Hello, bonjour, c'est Cathy. Je continue ma présentation sur Powerpoint. Je vais lancer Powerpoint. Tout comme dans Word, vous avez la possibilité de mettre des présentations homogènes avec des modèles de documents. Pour ce faire, vous allez cliquer sur, donc, vous lancez Powerpoint, évidemment, et vous cliquez sur le bouton Office, ici, et vous dites Nouveau. Il existe plusieurs modèles déjà installés, modèles installés, mais vous pouvez proposer d'autres choses, avec les Microsoft Online, etc., diagrammes, et je vais vous montrer plutôt un modèle qui est déjà installé, ici. Vous avez dit quelques choix, si vous voulez, vous voulez prendre présentation, album photo contemporain, plaquette commerciale, pourquoi pas, ça peut être intéressant, je clique sur plaquette commerciale, et je dis Créer. Voilà, comme vous pouvez le voir, tout le diaporama est déjà présenté. et présenté, si vous voulez un autre, pas de souci, Office, Nouveau, Modèles installés, et on va en prendre un, album photo classique, pourquoi pas, je clique dessus, et je dis Créer. Voilà, c'est une présentation homogène, qui peut être très jolie, à vous de voir, ou pour la présentation d'une entreprise, je recommence, Office, Nouveau, Modèles installés, mais vous pouvez bien évidemment, prendre ce que vous voulez, présentation de PowerPoint 2007, pourquoi pas, et je dis Créer. Et vous avez ici, la présentation de PowerPoint, si vous souhaitez, un petit peu, voir comment se passe, PowerPoint. Vous pouvez évidemment, changer, le texte, je ne vais pas le changer, vous pouvez travailler sur le texte, mettre du gras, le centré, mettre de la couleur, changer la taille de votre texte, c'est à vous de voir. Et vous voyez ici, les objets, qui sont déjà effectués. Vous pouvez, sur la troisième diapositive, par exemple, tout à fait insérer une image, en plus, c'est pas interdit, donc je vais insérer le cheval, pourquoi pas, et on peut insérer autant d'images que l'on veut, insertion, rajouter sur la présentation déjà prédéfinie, rajouter ce que l'on veut, des formes, des images, etc. Et travailler, bien évidemment, dessus, sans s'occuper de problème. Et vous avez déjà une présentation déjà prédéfinie. Sur la diapositive 7, par exemple, je vais insérer un tableau, ou plusieurs formes, ou un WordArt, pourquoi pas, ou un WordArt. Et je vais écrire, au WordArt, je peux évidemment, j'ai sans aucun problème. Donc, ce sont déjà des présentations déjà prédéfinies. Et si je veux supprimer une diapositive, par exemple, celle-ci, je fais un clic droit, supprimer, clic gauche, et les diapositives qui ne m'intéressent pas, je peux les enlever. Je clique sur la 15, clic droit, supprimer la diapositive, clic gauche, et je ne garde que celle que je veux. Voilà, il ne me suffit que d'améliorer celle que je veux, et la présentation est assez rapidement faite, puisque j'ai pris déjà un modèle existant. Pour les animations, je clique sur animation, je choisis l'animation que je souhaite. Je peux l'appliquer par coup. En vitesse moyenne, et comme tout à l'heure, j'enlève automatiquement, manuellement, je mets automatiquement, toutes les 5 secondes, pourquoi pas, appliquées partout. La deuxième, vous voyez, c'est bien automatiquement toutes les 5 secondes. Troisième, automatiquement toutes les 5 secondes. Puisque j'ai appliqué la même animation pour toutes les diapositives de vitesse moyenne, toutes les 5 secondes. Je peux mettre plus, évidemment, puisque le texte, il faut laisser le temps de lire les choses. Je vais vérifier tout ça, diaporama, à partir du début. Et vous voyez, mon diaporama, avec les diapositives qui vont défiler toutes les 5 secondes. On n'est évidemment pas obligé de faire bouger les objets. Je vais faire la touche échappe. Et sur cette diapositive-là, j'ai envie de faire bouger les objets. Je clique sur l'objet, je fais animation personnalisée. Et comme je vous l'ai montré déjà, je vais mettre un effet, point. Qui va partir avec la précédente vitesse moyenne. Je clique sur le soleil, ajouter un effet. Je vais mettre flottant, que je vais faire partir avec le précédent, avec le cheval. Je clique sur la troisième. Et je fais une animation grou, que je fais partir après le précédent, après le soleil. Pourquoi pas ? Et je fais lecture. Mais voilà. Je peux toujours apporter des modifications en plus, même si vous avez fait un modèle. Par exemple, sur cette diapositive-là, la 7, sur l'objet PowerPoint, je vais ajouter un effet de bruissement. Je ne sais pas pourquoi j'aime bien cela. Et chacun ses goûts. Vous pouvez vraiment regarder, il y a beaucoup d'effets sur PowerPoint. Je vais faire partir avec le précédent. Et je vais mettre un texte un peu plus gros. Voilà. 80 points, etc. Et j'enregistre l'ensemble. Je vais la mettre sur mon bureau. Présentation de PowerPoint. On va dire que c'est un modèle que j'écris. Comme ça, je sors avec ces cellules-là. Et j'enregistre. Je vais vérifier. Je vais cliquer sur le diaporama à partir du début. Et on va bien voir que le diaporama avance sans aucun problème. Comme vous pouvez le voir, on peut tout à fait utiliser des modèles qui sont déjà installés. Je vous ai montré les modèles sur Word. C'est le même principe sur PowerPoint. Les modèles sont déjà bien pratiques. Que vous pouvez utiliser et rajouter des objets dessus, du texte, etc. Je vais faire la touche. Vous voyez, ça avance bien. Jusqu'à la fin, je vais faire la touche échappe. Et je vais indiquer que je voudrais que ce diaporama-là continue jusqu'à la fin sur Diaporama ici. Configurer le diaporama. Et exécuter en continu jusqu'à échappe. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il continuera jusqu'à la fin et il recommencera au début. Pour l'envoyer à quelqu'un, enregistrer sous Diaporama PowerPonti. Et je vais indiquer « Présentation de PowerPonti 2007 modèle » finie. Et c'est bien celui-ci que j'enverrai à la personne afin qu'ils puissent lire le diaporama complètement. Je vous le montre. Il s'appelle « Mon diaporama ». « Présentation de diaporama fini ». Je vais faire double-clic dessus. Et vous allez voir qu'il va se lancer automatiquement. C'est l'intérêt. Et qu'il va défiler jusqu'à la fin en continu et recommencer au départ dès qu'il arrive à la fin. Voilà pour ce diaporama. La personne qui le reçoit, elle peut tout à fait ici cliquer sur la petite flèche pour accélérer les diapositives. Je clique dessus et ça passe directement sur les autres diapositives. Vous voyez, sur PowerPonti, je fais une petite animation. Si je veux aller plus vite, je clique sur la flèche afin d'accélérer un peu le processus jusqu'à la fin. Et toutes les 5 secondes, mon diaporama avance pour recommencer au départ. Je fais « Échappe » et je vous dis « Abonnez-vous ».